bonjour les beaux sourires et bienvenue pour la guidance relationnelle sentimentale de la semaine du lundi 4 septembre 2017 au dimanche 10 septembre 2017 j'ai oublié de mettre je viens de voir maintenant les cartes que j'ai utilisé pour la guidance de cette semaine donc j'utilise en guidance principal le tarot Horasoma de Pamela Mathius et j'utilise en carte plus énergétique les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue alors je vous laisse évidemment à votre choix soyez spontané que votre choix vienne du coeur laissez votre mental en dehors pour faire votre choix donc vous avez le choix entre cette première bouteille de couleurs vert et rouge ensuite vous avez pour le deuxième paquet une bouteille de couleurs je ne sais pas si on voit très bien les couleurs c'est jaune pastel et vert pastel et ensuite vous avez le troisième paquet de cartes avec une bouteille rouge et orange je vous laisse faire votre choix et puis je viens vers vous alors pour ceux qui ont choisi le premier paquet de cartes avec la bouteille vert et rouge celle-ci voici donc voici les énergies de la semaine pour votre guidance relationnelle et sentimentale voici la carte que j'ai tirée et donc ici en fait par rapport à vos relations aux autres cette semaine on va essayer de se tempérer de trouver un équilibre par rapport à notre passion et à nos sentiments une fois on va se sentir enclin à passer à l'action par exemple on va fixer un rencard à un gars qu'on a rencontré sur le net donc on sera vraiment on aura vraiment envie de d'y aller on aura envie d'assouvir nos désirs souvent je ressens quand même des désirs sexuels de d'assouvir nos pulsions et une autre fois on aura plutôt envie de suivre notre coeur notre ressenti par exemple et voilà du coup on aura plutôt envie de s'investir dans une relation stable donc entre la passion et les sentiments à notre coeur il balance voilà c'est pas uniquement valable pour les célibataires ou encore pour les personnes en couple ce peut être évidemment en amitié ou encore au boulot donc je vais vous donner des exemples comme j'ai l'habitude de faire donc par exemple vous avez envie de passer à l'action pour demander une voiture de société à votre employeur et de l'autre côté de vous écouter votre coeur qui vous dit tu vas polluer la planète et en plus tu n'en as pas vraiment besoin tu habites vraiment à côté ou alors un autre exemple on aura envie de punir entre guillemets un autre enfant qui a fait une bêtise mais notre coeur il nous dit bah est ce que cette bêtise elle est si grave que ça donc vous voyez un peu dans quel genre de sentiments on va ressentir par rapport à nous mêmes en nous et par rapport aux autres et aux situations qui vont se présenter avec les autres pendant cette semaine alors pour la carte plus énergétique j'ai tiré cette carte des archanges qui est l'archange Zadkiel je la trouve très belle et en plus elle vient mettre beaucoup de douceur aux couleurs que l'on retrouve dans la guidance principale et que nous dit-il ? Zadkiel il nous dit compassion attendrissez votre coeur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés y compris vous même alors donc le conseil des archanges il est voilà il est simple c'est d'avoir de la compassion envers vous même et envers les autres ne soyez pas trop sévère ou ne soyez pas trop indulgent soyez doux et gentil envers vous même c'est tout ce qu'il vous demande d'accord ? alors pour le deuxième paquet pour ceux qui ont choisi la couleur de la bouteille donc jaune pastel et vert pastel j'ai tiré cette carte-ci elle est magnifique alors par rapport à vos relations aux autres cette semaine vous allez vous sentir un peu perplexe vous allez être un peu dans la confusion et vous allez un peu vous sentir nostalgique voilà on a accompli un projet avec quelqu'un au boulot ou encore en couple ou alors même seul et on est presque arrivé au bout vraiment presque mais on va se sentir retenu par le passé par des anciens schémas qui nous retiennent du coup on risque de se sentir bloqué de se sentir coincé l'univers vous invite pour vous sentir serein accompli entier de vous pardonner et de lâcher prise sur ces situations passées elles n'ont plus lieu d'être elles sont prévolues alors il y aura certaines angoisses une certaine peut-être nostalgie qui s'installera alors que vous êtes presque prêt à faire naître votre projet mais comme je le dis des fois revenez au plus vite à l'instant présent même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire d'accord alors pour la carte plus énergétique j'ai tiré cet archange cet archange aussi c'est Sandalfon donc vous voyez aussi qu'on reste ici un peu dans une on vient dans des couleurs du coup plus bleu plus violette et que nous dit Sandalfon Sandalfon nous dit victoire vos prières ont été entendues et sont exaucées ayez la foi et effectivement vous avez là un bien beau message des archanges avec Sandalfon qui vous invite donc à garder la foi donc si vous avez laissé les anciens schémas partir si vous avez lâché prise sur ce qui vous bloquait si vous avez compris aussi ce qui vous bloquait évidemment votre projet pourra naître à terme et en plus avec succès c'est franchement bien non donc mais il faut faire évidemment un travail sur soi et sur la situation donc par exemple vous savez bien que j'aime bien donner des exemples vous aviez planifié d'ouvrir une boutique d'accessoires avec votre soeur tout s'est bien passé tout au long du chemin mais voilà seulement vers la fin vous et votre soeur vous vous êtes un peu embrouillé voilà et donc si vous laissez partir cette colère ce chagrin que vous la compreniez que vous l'acceptez et elle aussi bien évidemment et si vous repartez sur des bases saines et positives et bien vous connaîtrez la paix et le succès et votre boutique pourra ouvrir ses portes vous comprenez un peu donc le système la façon de débloquer il va falloir après travailler dessus à vous à trouver effectivement le moyen mais le meilleur moyen c'est de lâcher prise après à vous de ressentir les choses évidemment alors pour ceux qui ont choisi la bouteille rouge et orange donc le troisième paquet j'ai tiré cette carte-ci pour vous alors par rapport à vos relations aux autres cette semaine que ce soit la famille, le boulot, etc en couple, même si vous êtes célibataire vos amis, etc vous sentirez vos émotions en équilibre ça c'est sympa vous serez dynamique, optimiste, chaleureux, créatif et vous saurez prendre soin de vous et des autres vous vous sentirez épanoui et prêt pour de nouvelles aventures vous serez confiant donc c'est génial par exemple si votre ado de 14 ans vous demande d'aller au parc d'attractions et faire les attractions les plus wow wow vous serez franchement partant et vous allez accepter si votre ami vous propose une balade à cheval vous n'avez jamais fait ça mais c'est ok c'est parti pour la nouvelle aventure par exemple si votre compagne vous propose une après-midi et une soirée en amoureux vous serez partante aussi mais il faut que ça bouge il faut que ça bouge tant qu'il y a de l'action de la créativité et des émotions en vous et autour de tout ce que vous faites vous serez ouvert à de nouvelles opportunités moi je trouve ça quand même super génial c'est vraiment un bon équilibre on est vraiment dans une bonne énergie pour la carte conseil plus énergétique que j'ai tiré et bien voici encore notre ami Sandalfon qui nous parle de douceur soyez plein de douceur pour vous en ce moment entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments donc vous voyez encore ici on a cette couleur jaune, dorée, bleu turquoise vert canard qui vient adoucir et trancher avec les couleurs qui sont dans cette carte moi j'adore travailler avec les couleurs vous allez vous en rendre compte avec le temps et cette carte donc Sandalfon ce très gentil archange nous invite à tout simplement nous tempérer parce que c'est vrai que notre tempérament sera assez vif cette semaine donc il nous invite à mettre un peu de douceur dans notre quotidien car voilà on sera assez speed assez spittant plein d'énergie plein de vitalité de peps c'est bien mais c'est bien aussi de s'accorder des moments plus calmes comme un bon bain relaxant avec de la lavande avec des huiles essentielles très douces d'orange de lavande de rose une séance de méditation ou alors encore de la musique écouter de la musique relaxante faire des choses qui nous détendent parce que c'est vrai que quand on est plein de vitalité plein d'énergie comme ça c'est super mais on peut aussi des fois vite s'épuiser et épuiser notre stock d'énergie ou alors même verser dans le côté des nerfs à vif comme ça donc voilà c'est pour ça que l'archange nous invite à nous tempérer donc voilà sur ce je vous souhaite une très belle semaine relationnelle et sentimentale je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse de tout mon coeur et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous bisous lumière ciao 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 – Sous-titrage FR 2021